Bonjour, bonsoir à tous, c'est on en retour sur Final Fantasy 4, je reprends immédiatement après la fin du dernier épisode. Ça fait deux heures que je suis dans le même donjon et que j'ai pas croisé de point de sauvegarde, donc au moins dans cette intro, je vais atteindre le point de sauvegarde. Je ferai sans aucun doute une pause pour vous prévenir à l'avance. Lorsque j'arriverai à la sauvegarde, je ferai un pavillon et je ferai une pause, et je reprendrai le jeu plus tard, parce que là, j'avais pas l'intention de faire une session super longue, mais là ça fait deux heures que je suis dessus. C'est juste que cette caverne a beaucoup de zones et chaque zone est très grande, et j'ai pas envie de la négliger vu que c'est censé être la dernière. Je prends mon temps. Alors tu vas pas m'entortiller toute mon équipe. À un moment, voilà. De toute façon, si t'en entortille un, l'autre il n'est plus entortillé. C'est comme ça que ça marche, la physique. Ah oui, je suis à fond dedans. Je sors... Enfin, pour vous c'était il y a quelques jours, mais pour moi c'était il y a deux minutes, que du coup l'épisode précédent dure 55 minutes. Alors que maintenant, j'essaie vraiment de m'y tenir à faire des épisodes de moins de 40 minutes, parce qu'à partir de 40, je trouve que ça commence à être un peu long. Il n'y a que maintenant, je pense que la plupart de mes vidéos sur ma chaîne seront entre 20 et 40 minutes, mais 40 étant vraiment le chiffre que j'essaierai d'éviter. Et si jamais vous voyez des vidéos plus longues que ça, c'est soit en général que je finirai une série, ou alors un épisode un peu spécial. Excusez-moi, si je regarde la carte en même temps... Oh ! Et puis déjà, je vais juste voir ça... Voyons toute la zone, bien entendu, ça pourra me donner un bonus, une fois que la map sera complète, on est au courant maintenant. Mais oui, j'essaierai de me tenir maintenant à faire des épisodes entre 20 et 40 minutes, si possible 20. Et bien entendu, je ne veux pas vous arnaquer au niveau du contenu, c'est juste que je sais, je sais ce que c'est, j'étais très fan de Bob Lennon, je suis toujours fan, mais je ne regarde plus ses vidéos depuis un moment, mais pas parce que genre j'aime plus... Non, non, c'est juste que je n'ai plus le temps. Mais je sais que je regardais toutes les vidéos qui sortaient tous les jours, je crois que c'est juste qu'il n'y a que le dimanche où ils ne sortent pas de vidéos. Et même, c'est possible que maintenant, il le fasse, maintenant qu'il est tout seul. Et bref, je sais ce que ça fait, d'avoir juste un petit peu de temps à soi pour regarder des vidéos, et de voir dans ses abonnements une vidéo de 50 minutes. C'est décourageant de se dire, allez, je vais la regarder. 50 minutes, il faut vraiment se dire, allez, je prends mon temps de la voir. Surtout, c'est ma chaîne, et je sais très bien que si vous êtes également abonné, je veux dire, à Joueur du Grenier, Joueur du Grenier vient de sortir une vidéo, si vous êtes abonné, allez, à trois autres youtubeurs du genre, forcément... Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Forcément, vous avez envie de voir leur vidéo, et s'il y a ma vidéo au milieu qui ture 50 minutes, vous êtes découragés et vous n'avez vraiment pas envie de la regarder. Je comprends parfaitement, je n'ai vraiment aucun problème avec ça. C'est pour ça que je sais que si jamais je sors des vidéos qui vont genre plus de 25 minutes par là, il y a plus de chances que vous oubliez ça et que vous dites, allez, j'ai le temps de la voir. Même si après, mes séries ne bougent pas, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Et donc, je peux passer au-dessus du sud. C'est Indiana Jones, en fait. Je peux aller dans cette zone. Il faut le savoir, quand même. Cette musique fait penser à Star Wars. Il n'y a pas qu'à moi. Les combats sont assez longs, en vrai. Je commence à me tâter et me dire est-ce que je ne vais pas skip ces combats-là aussi. Mais en vrai, je pense que les level-up me serviront. Parce qu'il y a moyen que même au moment où j'arrivais en face de la zone de fin, j'ai besoin de m'entraîner un petit peu plus. Il y a moyen. Par contre, c'est un vrai labyrinthe. Je suis content d'avoir la carte devant les yeux. Parce que forcément, j'ai la carte de toutes les zones. Avec l'indication qui nous dit que lorsque vous passez dans cette zone, vous arrivez dans cette zone-là. Et je tiens à dire que c'est assez bordélique. Comme ça. Alors normalement... Ces combats-là, ça va. Ces combats-là, ça va. Il n'y a qu'un seul ennemi et qu'en plus, je sais que je serai capable de le vaincre en deux vagues d'attaque. Si jamais je retombe, par contre, sur le combat contre les Valkyries et la Magicienne, fuck it. Je ne commencerai à m'enfuir parce que c'est... On perd du temps. Rendez-vous compte que moi, ça fait deux heures que je suis dans ce donjon sans point de sauvegarde. Je commence à être gavé. Si vous êtes fan de Pokémon et que vous avez souvent fait les premiers, version jaune, rouge et jaune, puis version remasterisée, c'est à peu près... Ça me fait penser au temps de préparation mentale et psychologique qu'on prend avant de rentrer dans la caverne avant l'avant-ville. On sait que c'est la caverne où on ne voit rien et qui est en plus, je crois, la deuxième caverne la plus longue du jeu. Et on a la flemme de le faire, mais vraiment. Mais à force, j'avais trouvé un moyen de la faire par cœur dans le noir. Et ça, ça fait plaisir. Ok. Donc c'est là ce fameux... Mais dis-moi pas que je n'ai pas encore 100%. Il est où le dernier pourcent ? Je ne comprends pas. Où est-ce que le jeu pense que j'ai loupé un pourcentage ? Je ne comprends pas. C'est chiant. Ça fait deux fois qu'il me le fait. C'est un œil. Il est seul. Qu'est-ce que... Ah, il m'a dit que je suis... Je venais tourner la tête pour regarder la carte et j'entendais un cri. Ah, il va y avoir. Ouf ! Voilà, j'essayais de regarder la carte. Parce que j'étais en train de me dire, c'est pas possible, s'il vous plaît... Laissez mon équipe se reposer, les pauvres. Et apparemment, il va y avoir un point de sauvegarde pas loin. Enfin ! J'ai envie de dire. Ouf ! Chevalière, le coffre était piagé. Bien entendu. Ah ! C'est vrai que tu commences à me manquer, toi. Je me disais, mais il était passé où ? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de behemoths. Je trouve que le jeu devient beaucoup trop simple. Après, j'admets. S'il ne me causait pas trop de soucis alors que mon équipe avait 10 levels de moins, je ne vois pas pourquoi il m'en causerait maintenant. Allez-y, faites un combat au matin. J'étais même pas forcé d'invoquer behemoths, mais c'est bon. Ça m'est chiant. Le bouclier, par contre, le rend complètement inoffensif, le behemoth. On a de la chance que ce n'est pas un behemoth des jeux des autres Final Fantasy. C'est un behemoth de FF4, tu vois. Il ne fait pas de dégâts magiques. Il ne lance pas Météor une fois qu'il meurt. Ou Ultima, bien entendu. C'est marrant de se dire que FF10 est sans aucun doute l'un des Final Fantasy les plus simples, enfin les plus faciles, on va dire. Mais en même temps, c'est le Final Fantasy qui t'a quand même mis dans le jeu des ennemis que si tu les attaques, ils ripostent avec Ultima. Rien que ça. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles ce serait impossible avec Final Fantasy IV. Sinon, ce serait... Tu peux le faire dans un... Dans un RPG tour par tour. Mais si tu fais ça dans un RPG dynamique comme FF4, t'es juste un salaud, en fait. C'est pas fair play. Trois sifflés, super. Super, je suis vraiment ravi. Oh là là. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il dit, Rydia ? Je vais regarder ce qu'ils disent tous. Mais elle va essayer probablement de me protéger. Sans déconner. Kane se faisait manipuler lui aussi. Pardonne-moi, Kane, je te remercie. Pourquoi suis-je incapable de les abandonner et de m'enfuir ? Je ne veux pas de mal à Cécile. Je ne veux pas de mal, trois petits points, à Cécile. Ouais. Enfin. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais même pas dans l'équipe, Kane. Mais bon. Eh ben écoutez, moi je vais faire une pause. Ça fait deux heures que je suis dessus. Donc euh... Voilà. Je ne vais pas faire un épisode, bien entendu. Vous, vous allez voir la suite. Mais ce sera avec le mois du futur. Donc, mois du futur, prends la relève. Bref, c'est bon. J'ai pu prendre ma pause. Et on va pouvoir continuer. Sans vouloir vous spoil. Le combat que je vais me prêter à faire est très difficile. Je ne sais pas du tout si je suis préparé. Donc, je vais me mettre en avance dans l'état d'esprit de « il ne faut pas s'énerver ». Et je ne suis pas allé dans le bon sens, je crois. Oui, effectivement, il ne faut pas aller vers le bas. Comme ça, ça vous confirme que j'ai pris une pause. C'est que j'avais oublié qu'on est arrivé par le bas. Que j'ai l'habitude d'arriver par le... Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Bref, on plus casse. Je vais en profiter pour virer le combat automatique. Parce que... Il va vraiment falloir faire sans. Et en fonction de comment se passe le combat. Je me donne le droit de recommencer 2-3 fois. Et si jamais ces 2-3 fois ne passent pas, je m'entraînerai en off. Mais normalement, je devrais être capable de le faire. Il faut juste que je sache un truc à l'avance. Et ça, c'est bien que je le sache. Parce que sinon, ça aurait été du Dark Souls. Ça aurait été retenté un milliard de fois jusqu'à ce que tu saches ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire de l'attaque magique. Je ne vais pas dire quel est le nom de cet ennemi ou à quoi ça ressemble. Mais en gros, il ne faudra pas que j'utilise d'attaque magique du tout. Du tout. Du tout. Donc, ce sera full Attaque physique. Par contre, je pourrais toujours défendre avec Rosa. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir et me dire, est-ce que je ne lui mettrais pas son équipement qui lui donne plus d'attaque ? Mais non, c'est non. Pas pour Rosa. Par contre, à voir si Rydia ne peut pas la mettre. Ah, elle peut. Bah, je vais mettre pour Rydia. Ça réduit sa magie, mais... Mais il y a besoin. Il y a besoin, justement. Enfin, il y a besoin. Il n'y a pas besoin de sa magie, mais il y a besoin de... Attends, c'est pas le bon endroit. The fuck. Pardon. Je revois ma carte. Et je suis encore en train de me demander si c'est pas encore une fois un guide pour la version Super Nintendo. Bon, ces lancers combats sont encore très simples. Ah, t'as pas combien, Rydia ? Je ne peux pas. Ah, je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Ça va augmenter peut-être surtout la défense et non pas l'attaque, si je me souviens bien. Je vais revoir, je vais revoir. Ça va augmenter la rapidité. Ça n'augmentait en rien l'attaque, mais Rydia sera plus rapide comme ça. Ah, c'est pas. Voilà. Donc, comme on avait l'épée la plus puissante de Edge en face de nous la dernière fois, là, on a l'épée la plus puissante de Cécile. Donc oui, il y a une épée plus puissante Excalibur, ne me demandez pas. Il va falloir que je pense à virer tout de suite le combat automatique et, vous vous doutez, il y a un boss, donc allons voir ça tout de suite. Zemus aborde le pouvoir de cette épée. Il ne doit pas être libéré. Bahamut Obscur Par le passé, j'ai déjà vaincu Bahamut Furgateur. Il y a des chances que ça n'ait rien à voir. Alors, si je soigne, il va même falloir que je passe au 64, j'imagine. Et rappelons-nous, pas d'attaque magique. Que des attaques normales. Ok, Rydia fait même plus mal que... que Cain. C'est une bonne chose. Surtout qu'elle a deux noirs en haut. Elle est derrière. Merde, j'aurais pas dû attaquer avec Rosa. C'est la chose à ne pas faire. S'il riposte avec des morts subites, j'admets que je pourrais pas faire grand-chose. What ? Est-ce qu'il peut avoir genre une chance sur quatre ? Et si possible, un truc qui fait qu'il peut pas le faire deux fois d'affilée ? Parce que là, ça fait un peu beaucoup, je trouve, personnellement. à ce que j'ai fait. Je t'en fous. Tu as l'abri. Oh, c'est de la magie. Je t'en fous. 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 Bon ça va, Cécile est un tank, mais un tank de l'armée, pas un tank de RPG. Est-ce qu'il me reste un Megalixir ? Pourquoi ça le lance sur... Ah c'est très chiant, c'est très très chiant. S'il y en a bien un qui doit rester debout, c'est Cécile. Le problème c'est que, comme je l'ai déjà dit un milliard de fois, je ne peux pas consulter mon inventaire sans que ça laisse le tour de l'ennemi. Ce que je trouve complètement débile personnellement. Peut-être que les développeurs trouvent ça logique, moi absolument pas. Non, pas lui ! Dis-moi que tu switch automatiquement sur Edge, s'il te plaît. Oh non, c'est débile, c'est débile ! Ne jamais, jamais, jamais faire confiance au ciblage automatique dans un jeu. Le ciblage automatique l'a mis sur Kane alors Kane était sur le point d'être lué. Comment ça se soutient ? On va tranquille. Je préfère encore que tu gâches ton tour pour faire ça. C'était pas si dur que ça, c'est juste que sans aucun doute il fallait savoir à l'avance qu'il fallait pas lancer de la magie sur lui. 48 266 d'XP, je suis content d'avoir relevé Edge pile au bon moment. Niveau 68 pour Kane. Niveau 77 pour Cecil. 76 pour Rosar. Et c'est tout ! Ragnarok ! Ça fait plus un nom d'épée qu'il aurait eu lorsqu'il était chevalier noir, plutôt que... Ragnarok, ça sonne pas trop comme une épée de paladin, c'est peut-être que mon avis, mais... Élément lumière, bah tiens. Plus 5 en force, plus 15 en vigueur, plus 15 en esprit, plus 30 en attaque, par rapport à Excalibur quand même, et plus 11 en précision. Donc il ne ratera jamais avec celle-là. C'est dommage qu'elle soit encore liée à la lumière, c'est logique vu le perso après. Ouais, je vois où je dois aller. Et je vais remettre... Voilà, je vais remettre... Veux-tu bien le remettre ? Euh... Tu portais quoi, toi ? La robe de lumière ? Enfin, je vais lui remettre sa magie et son esprit à Redia, elle est censée être... ...mage. Je vais changer un peu d'apparence de perso. C'est vrai que j'ai l'habitude de me balader avec Redia, c'est son... Comme je disais, c'est mon personnage préféré du groupe, donc... J'ai l'habitude de... De l'utiliser, elle, pour se balader. Euh... Je vois où je dois aller. Attendez, c'est débile. C'est débile. En fait... L'indication que j'ai me dit d'équiper la côte de Minerv sur Redia. Qu'en fait, le truc, je l'avais déjà fait à l'avance, en fait. J'avais pas dû suivre les instructions à la lettre, j'avais dû faire un truc un petit peu plus rapide que... ...que ce qu'il voulait. Mais bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Contrôle... Je vais remettre ceci. Ok, Redia est à presque 3000 points de vie. C'est cool de voir qu'ils ont vraiment... ...des points de vie vraiment pas mal. Ah, c'est nul, c'est nul. Ils sont tous résistants au... C'est ça qui me saoule, de foutre un élément sur... ...sur une arme qui est censée être l'arme la plus forte du jeu, quoi. Heureusement, ils ont... Enfin... Ah, j'ai déjà de la merde. Bref, heureusement, ils ont pas fait ça dans Final Fantasy X, par exemple. Ça aurait été très chiant de passer... ...des années... ...à débloquer... ... ces putains d'armes à esquiver 200 éclairs d'affilée pour au final... Ah bon, bah l'arme de Lulu, maintenant, elle est légendaire, mais par contre... ...tu peux utiliser que du feu avec... Merde, hein. ... Dans FF-12, ils ont fait la même chose. Excalibur dans FF-12... Bah, c'est pas la lance du Zodiac. C'est pas l'arme la plus forte, mais c'est une des armes les plus fortes. Et elle est aussi l'élément sacré. ... Je me rappelle parce que... Je me rappelle la joie que j'avais eue... ...en débloquant Excalibur. Et le premier boss que j'affronte... ...après avoir obtenu Excalibur... ...je lui inflige une attaque... ...et je le soigne de 9999. ...et j'étais... ...mais... ...dégoûté, quoi. Je sais même pas comment décrire le sentiment que j'avais à ce moment-là. J'avais l'impression que... ... ...on vient de m'annoncer un décès dans la famille, quoi. C'est genre... ...j'ai été... ...mais... ...dévasté. Excalibur 2019. ... ... Très bien. J'ai encore chopé un équipement, j'ai pas eu le temps de lire ce que c'était. Je suis désolé, j'arrête pas de regarder la carte. Comme je l'ai déjà dit plein de fois, je suis quelqu'un qui regarde un milliard de fois les mêmes choses. Je veux être sûr, je veux ne pas faire de conneries parce que... ...je suis un peu Pierre Richard quand... ...bah j'ai l'air quand je le veux, mais non, quand je ne le veux pas, justement. C'est une but. ... 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